Les poursuites judiciaires entamées contre le président du mouvement politique de génération et peuple solidaire en abrédicipiste. Des poursuites judiciaires entamées contre Guillaume Kiba Forissoro, maître Afousseta Bambalamine, sont enfin de sa réserve. Il s'attaque au président Alsan Ouattara pour plus de l'étail après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'avocat de M. Guillaume Kiba Forissoro, maître Afousseta Bambalamine, a réagi relativement aux poursuites judiciaires pour crimes de gays contre M. Guillaume Kiba Forissoro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle a déclaré que M. Guillaume Kiba Forissoro ne peut être jugé en français. Guillaume Soir ne peut pas être jugé ici en français. En réalité, c'est dans le cadre de la plaintue qu'il y a eu la saisie pénale sur les comptes parce que le juge peut ordonner l'arrestation de M. Guillaume Kiba Forissoro. Mais il faut que la saisie corresponde à l'objet des poursuites judiciaires, c'est-à-dire que l'argent que le juge va faire saisie doit être le fruit du crime de M. Guillaume Kiba Forissoro. Or, la saisie qu'ils ont opéré concerne une assurance de vie que M. Guillaume Kiba Forissoro a consacrée envers la Côte d'Ivoire dans les années 2003, a déclaré maître Afousseta Bambalamine aux médias Génération Nouvelle. Maître Afousseta Bambalamine sort enfin de sa réserve et tacle à la Sanwattara. Pourtant, les poursuites judiciaires évoquant des crimes contre l'humanité qu'il aurait commis dans les années 2011, c'est que nous avons fait valoir devant la cour d'appel ici en France. Nous estimons que cette saisie n'était pas opportune légalement. D'après l'édit de maître Afousseta Bambalamine, ensuite, elle voulait le droit international sur l'unanimité du GPS. Voilà comment nous avons fait appel à M. Guillaume Kiba Forissoro de sa réserve précise-t-elle. C'est donc en 2020, face à la décision de saisie d'une somme, que M. Guillaume Kiba Forissoro devait percevoir après plusieurs années de considération et de cotisation dans le cadre d'une assurance-vie que ses avocats ont saisi la cour d'appel pour faire appel de cette décision, à faire savoir le média proche de M. Guillaume Kiba Forissoro, rapportant les propos de maître Afousseta Bambalamine. L'argument majeur qu'ils ont fait valoir devant la cour d'appel est le fait que M. Guillaume Kiba Forissoro ne pouvait pas être jugé en France parce qu'il bénéficie d'une humilité parlementée liée au fait qu'il était premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Au moment des événements, cette humilité est reconnue par la cour d'appel en France. Elle reconnaît donc que M. Guillaume Kiba Forissoro ne peut être jugé en France, mais sa décision sera influencée par un courrier que le ministre des Affaires de l'époque, Jean-Yves Le Drian, lui adresse à Révéler Génération Nouvelle en ce matin. Avant les élections municipales et régionales d'octobre et novembre 2023, les imams rendent un vibrant hommage au Présent Al-Sanouatara. Les imams de la région du Kavali prient pour le Président de la République de Côte d'Ivoire et Présent du RHTP. Une tournée de sensibilisation à la Coalition Sociale s'est achevée à Guigloo. Les imams des quatre départements de la région du Kavali ont procédé à la lecture intégrale du Saint-Coran, suivi des prières et bénédictions à l'endroit du Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Al-Sanouatara. Au thème d'une tournée de sensibilisation qu'il a conduite à tous les peuples Guigloo et plusieurs autres localités en Côte d'Ivoire, l'imam Diaby Mamadou a fait le pont sur son périple avec le Président Al-Sanouatara. C'était le 4 mars 2023 à Guigloo, en présence des fidèles musulmans. Au cours de son allocution, il a exprimé au nom de sa communauté internationale sa gratitude à la ministre de la Fondation, de la Fondation des imams en Côte d'Ivoire et de la fonction publique Anne Désirée, par ailleurs présidente du Conseil Régional du Kavali. Je remercie la ministre Anne-Marie Désirée. Anne-Marie Désirée, pour tout ce qu'elle a fait pour la communauté musulmane ici en Côte d'Ivoire et pour toute la région du Kavali, elle fait beaucoup pour la population, a-t-il déclaré. Depuis le début de l'année 2023, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les différentes communautés et surtout, les jeunes à la nécessité de préserver la paix durable en Côte d'Ivoire dans la région du Kavali et du Guimont. Cet engagement partiel nous a conduits dans les localités de Guigloo, tous les pôles et d'Iboké. D'après certains sources proches collaborateurs, nous avons prôné la coalition sociale, le vivre ensemble, l'amour du prochain, a-t-il indiqué, et de faire cette précision. Si la région du Kavali est en plein développement, c'est parce qu'il y a la paix durable et la stabilité. Quand nous nous souvenons des moments très difficiles que nous avons vécu durant la dizaine d'années de la crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue, il est impérieux de préserver la paix durable, surtout quand nous nous rémémorons. C'est un moment très difficile en Côte d'Ivoire, aussi plein et utile auprès des populations et responsables politiques pour que les prochaines élections locales soient paisibles dans la région du Kavali et du Guimont et que chacun puisse vaguer à ses occupations en toute quiétude des priers ont été dites pour le premier ministre Patrick Assi. Les pays voisins et l'UNISÉ. Sous-titrage Société Radio-Canada